Oh, quelqu'un te protège contre vents et marées et c'est quelqu'un qui t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que tu en as conscience ou est-ce que tu n'en as pas trop conscience ? J'ai l'impression que tu ne le sais pas. Eh bien, moi, je vais te le dire. Quelqu'un t'aime profondément et quoi qu'il arrive, c'est une personne qui sera toujours de ton côté. D'ailleurs, en parlant de ça, je te remercie énormément. Je vous remercie tous pour vos messages de soutien, votre aide inconditionnelle, votre amour, etc. Je n'ai pas assez de mots pour vous exprimer toute ma gratitude. Mais comme vous lisez dans mon cœur, je n'ai pas besoin de parler. Pour que tu saches à quel point je suis contente de faire partie de ta famille d'âmes. À vous tous, parce qu'on fait tous partie du même bateau. Et je trouve qu'on est quand même une équipe assez forte et très bienveillante, remplie d'amour et surtout d'humour. Allez, on y va. Quel message pour toi ? J'espère que tu vas bien, etc. Une période de blocage qui est utile. Donc, ces blocages utiles, ça peut être aussi pour te protéger. Et puis, en plus de ça, on peut te dire qu'il y a des nouveaux échanges qui vont se manifester. Tu vas avoir une surprise. Donc, peut-être qu'en ce moment, on te stagne un petit peu dans ta vie. Mais c'est pour accueillir quelque chose de plus grand, de plus beau. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on te dit que le succès est général et on te dit en plus que c'est le plan divin. D'accord ? C'est une sagesse universelle. Le pouvoir universel. Allez, jamais de sans trois, évidemment. Donc, un petit troisième. Ouh ! Elle est tombée par terre. Alors, houlot, attends, parce que là, je suis en train de tout casser. Je vais la chercher. Attends, bouge fort. Alors, waouh ! On a le retour de la personne de ton cœur. Alors, ça peut être le retour de quelqu'un que tu aimes beaucoup ou carrément le retour de la personne de ton cœur. D'accord ? Donc, on va aller regarder un petit peu cette personne de ton cœur. Qu'est-ce qu'elle a envie de te dire ? Qu'est-ce qu'elle va te dire ? Pourquoi elle revient ? Pas quand est-ce qu'elle revient parce que vous savez que le temps ne nous appartient pas. Que le temps n'existe pas. Et voilà. Tu sais, c'est la notion aussi qu'on peut être comme sourd, sourd au niveau du passé. Bon, s'il y a des personnes qui ont un petit peu de surdité, on peut-être, je ne sais pas, j'ai comme une tension au niveau de l'oreille gauche. Donc, on te parle ici de la guérison, tu vois. Merci là-haut, parce que j'étais... Et puis, en plus, regarde, on a le temps. Le temps qui n'existe pas, évidemment. La notion de la guérison, si toutefois, en ce moment, tu n'es pas bien, tu es un peu malade. La guérison. On croit à la guérison, on sait qu'on va guérir, on sait que ce n'est que passager. On sait que ce qui arrive, c'est juste pour nous protéger peut-être d'un mal beaucoup plus grand. Donc, tout arrive jamais pour rien. Tu vois, les épreuves, parfois, j'ai envie de te dire que, par exemple, une épreuve qui est aujourd'hui, dans deux mois, six mois, voire cinq ans, etc., etc., tu auras complètement oublié. Et tu n'oublieras pas, parce que tu sais que les épreuves, c'est fait aussi pour nous forger. Mais ça sera derrière toi. Et tu n'auras qu'à dire merci là-haut. Merci là-haut. Toujours remercier le divin, parce que c'est grâce à lui qu'on est là. C'est grâce à lui le souffle de vie. C'est grâce à lui tout. Il n'y a personne au-dessus de lui. Il n'a personne au-dessus de lui. Tu vois, malgré la grosse montagne, ici, on a le symbole d'un œil avec une lumière. Bon, ça peut représenter la lumière. Et bien, pour moi, là, même au-dessus, tu vois, l'épreuve, c'est comme, tu sais, ici, si tu regardes bien, on a une montagne. C'est vrai que la lumière, ce n'est pas top. Pardonne-moi. Mais tu sais, on est là et il y a des escaliers qui montent, qui montent, qui montent, tout en haut de la montagne. Mais tu sais, de monter sur cette montagne, quand même, c'est une épreuve. Toute la vie, c'est une épreuve. Chaque jour, c'est une épreuve. Même si on est content, évidemment, du souffle de vie. Mais c'est toujours une épreuve. C'est toujours pour être meilleur. Et j'ai envie de te dire qu'il n'y a rien au-dessus du divin. D'accord ? Nous avons le temps qui revient. Chère impératrice. Alors, ok. On te dit que chaque chose en son temps, chaque chose en son temps, chaque épreuve, il y a toujours la fin d'une épreuve. Le début et le cheminement de l'épreuve et la fin de l'épreuve. De toute façon, que ce soit dans n'importe quelle situation, il faut toujours dire merci là-haut. Toujours remercier le divin. Parce que, comme je te disais, ça m'a échappé, mais il n'y a rien au-dessus. Il n'y a aucun associé. C'est, voilà, il n'y a rien qui est au-dessus de lui, quoi. Vraiment, rien, rien ni personne n'est au-dessus de lui. Et il faut toujours être dans la gratitude de ce qu'on a, de ce qu'il nous envoie, des épreuves même carrément, tu sais. Parce que même l'épreuve, une galère, quelque chose, il faut toujours le remercier. Pourquoi ? Parce que tu ne sais pas le pourquoi du comment, tu vois. J'ai la notion d'une histoire dans ma tête, là, c'est quoi ? C'est, tu sais, on a deux jeunes, deux personnages. On a un qui travaille pour un monsieur. Et le monsieur, il est souvent dur avec la personne, son employé, on va l'appeler. Tu vois, son employé. Il est souvent dur avec son employé. Très, très dur avec son employé. Et un jour, oui, non, oui, excuse-moi. Et même s'il est dur, il dit tout le temps, merci là-haut. Il y a une galère, merci là-haut. Il y a quelque chose de bien, merci là-haut. Une galère, merci là-haut. Il a plus de galère qu'autre chose. Mais toujours, il dit merci là-haut. Et son patron, celui qui le gère, il lui dit, mais arrête tout le temps, merci là-haut. Tu ne vois pas que je te mets dans la galère et toi, tu dis merci là-haut. Et l'employé, il dit merci là-haut. Tu sais, on dirait qu'il n'a que ça dans la bouche. Il ne fait que répéter, merci là-haut, merci là-haut. Et en fait, l'employé, il en a tellement mal. L'employé, entre guillemets, tu vois, son chef ou celui qui le gère, tu vois. On va dire plutôt le côté un peu obscur de la force. Il vient, il lui coupe un doigt. Il lui coupe un doigt. Et le gentil, il dit au méchant, merci là-haut. L'autre, il pète un câble. Il dit, comment ça, je te coupe un doigt et tu dis encore merci là-haut. Et le gentil, là, il lui dit merci là-haut. Bon, jusqu'ici, tout va bien. L'important, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Écoute, ils s'en vont. Regarde, c'est le temps qui est ressorti. Le temps est revenu. Écoute, c'est très important. Très important, comme le temps. Important, le temps, bon. On vient nos moutons. Donc là, il part en Amazonie, tous les deux, parce qu'il l'oblige. Il lui dit, tu viens avec moi, tu es mon employé, c'est moi qui décide. Tu viens, tu vas porter les valises. Le gentil dit, ok, merci là-haut. Bon, ils y vont. Et ils tombent sur une bande d'Amazoniens avec, tu sais, les os dans le nez. Tu sais, voilà. Ils mangent les... Ils se mangent en... Ils mangent... Bon, tu as compris, c'est des Amazoniens. Je ne sais pas comment on dit. Tu sais, ceux qui mangent un petit peu les êtres humains, tu vois. Et en fait, ils les chopent. Et le méchant, il commence à pleurer. Il est dégoûté. Parce que là, il n'y a plus de gentils, méchants, employés, patrons. Non, on est tous à la même enseigne. Ils se sont attrapés et capturés. Et le gentil dit, merci là-haut. L'autre, il pète un câble dans la cage. Il dit, mais arrête de dire merci là-haut. On vient de se faire capturer. On va se faire cuisiner à la noix de coco. Et toi, tu me sors. Merci là-haut. Il le regarde et il dit merci là-haut. N'oubliez pas que dans l'histoire, il lui a coupé un doigt. Donc, il lui manque un doigt. Ils y vont. Ils vont dans... Comme on dit, dans le petit... Dans la petite campagne où, tu sais, où ils habitent. Ils commencent à préparer le feu. Ils coupent les bananes plantains. Je kiffe les bananes plantains. Ils coupent les noix de coco. Et nanani. Les petits oignons. Les petites carottes. Je ne sais pas s'ils avaient tout ça. Mais bon, tu as compris ? Ils coupent tout ça. Ils commencent à mettre le feu. Ils commencent à frotter, frotter le méchant et le gentil pour les cuisiner. Et puis, tu as un des mazazamoniens, des mazazamoniens, qui commence à crier dans son langage, dans son dialecte. Et ils montrent la main du gentil. Tu vois, ils parlent et tout. Ils crient et tout. Et tu as le chef et tout des amazoniens. Il arrive et il voit le gentil avec le doigt coupé. Il commence à le sortir d'où il l'avait mis pour le frotter avec des herbes, pour que ça soit épicé et tout. Et ils commencent à lui mettre une couronne sur la tête. Là, personne ne comprend, en fait. Pourquoi ils ont sorti le gentil et ils lui ont mis une couronne sur la tête. Et Bézion a expliqué, même s'il parlait aux Amazonies, ne t'inquiète pas qu'il a compris, qu'en fait, les ancêtres de ce peuple leur avaient prédit que viendrait un jour leur chef futur et que ce chef futur, il lui manquerait un doigt. Et c'était lui le chef. C'était lui le roi attendu. Eh bien, je peux te dire que le patron, le méchant, il était un peu dégoûté parce que lui, par contre, il est passé à la casserole. Toujours dire merci là-haut. On en revient, nos moutons, on nous parle de temps. Donc, pour qu'elle ressorte, je ne sais pas combien de fois, au moins trois fois. Tu vois ce que je veux dire, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas de hasard, évidemment. Alors, on te parle ici du temps, de la protection. Le temps travaille aussi pour toi. Sais-tu que le temps est une créature ? Sais-tu que le temps tel qu'il est n'existe pas parce que le temps est une créature, est une création ? Donc, là, on te parle de protection. Donc, tout ce qui arrive dans ta vie est une protection, même si c'est une petite perte de temps ou que le temps va trop vite. J'entends ton moulin, ton moulin va trop vite, ton moulin, ton moulin va trop fort. Tu vois ? C'est une protection. Ici, on te dit que le temps est écoulé. D'accord ? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive ici de plutôt positif. Je voudrais bien une troisième, s'il te plaît. Donc, là, il y a une grande protection sur vous qui me regardez. On te dit que le temps est avec toi. Et il y a des communications qui arrivent. D'accord ? Des communications peut-être de cette personne qui est de retour. On peut aussi y voir des synchronicités. On peut aussi y voir le monde invisible qui va te révéler des choses. Nous avons ici la rapidité. Donc, comme je t'ai dit, ton moulin, ton moulin bat trop vite. Tu vois ? Il y a quand même la notion de quelque chose qui va vite, que le temps, il va vite. D'accord ? Donc, là, il y a des communications qui arrivent. J'ai envie de te dire aussi, je ressens bien qu'à la maison ou autour de toi, tu es protégé et que ton autre aussi te protège. D'accord ? Ok. Donc, pour toi qui me regardes, et on va prendre aussi une pour cette personne-là qui revient, la personne de ton cœur. On va regarder un petit peu. Et ces communications. Je vais peut-être prendre un petit tarot de Marseille pour voir aussi si c'est possible. Alors, allons-y. Pour toi qui me regardes. La carte magique. La carte verte. La carte magique. La carte qui te protège au niveau du divin. On a ici l'empereur. Donc, le masculin. On voit qu'il peut être sous emprise. Ou alors qu'au niveau énergétical, il a besoin d'énergie. D'accord ? Il y a quelque chose d'assez rapide qui arrive. Moi, je pense que c'est cet empereur. Comme je t'ai dit, on peut en ce moment ne pas être bien au niveau des énergies. D'accord ? C'est pour tout le monde pareil. Il ne fait pas super beau, etc. Mais ici, tu vois, nous avons quoi ? La carte de la guérison. D'accord ? Donc, il y a la renaissance. On renaît comme un phénix. Ça veut dire qu'après l'épreuve, le réconfort. Ce n'était pas trop ça, mais tu as compris. En gros, parfois, les épreuves aussi, ça nous permet aussi de nous réajuster. Et de renaître comme le phénix. D'accord ? Ok. La justice. La justice du côté de ton autre. Ok. Donc, je pense aussi, tu sais, c'est la notion de mon petit doigt m'a dit. Est-ce que tu veux ? Est-ce que tu entends tout ? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas envie d'entendre ? C'est possible. Donc, cet autre. Cet autre. Qu'est-ce qu'il ressent ? Etc, etc. Il a envie de venir jusqu'à toi avec la carte de la naissance. Pardonne-moi le zoom. Ce n'est pas facile. Donc, il a envie de venir à la communication avec toi, cette personne. On peut voir aussi une personne qui a envie de faire la justice. Sachant que la justice, ce n'est pas nous qui la faisons. C'est le divin qui s'occupe de ça. Mais on peut voir aussi quelqu'un ici qui a besoin que justice divine soit faite. C'est une personne, mais qui sent que tu es protégée. Ok. Qu'est-ce qu'il ressent ? Qu'est-ce qu'il veut ? S'il te plaît. Dis-moi tout. Lâcher prise. Avec ces deux cartes-ci, tu vois, j'ai bien l'impression qu'on a envie de s'envoler, en fait. On a envie de s'envoler. On a envie d'être libérée. On a peut-être aussi envie de choses un peu sucrées. Quoi d'autre, s'il te plaît ? J'ai l'impression aussi que cette personne, il a senti le fait, le fait, pardon, que peut-être tu as un petit peu lâché prise. C'est possible. Et nous avons encore les plaisirs sucrés qui reviennent. Tu sais, c'est la notion que tout arrive deux, trois fois, quatre fois. C'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Donc, les plaisirs sucrés. Les plaisirs sucrés. Ton autre. Une carte pour ton autre. Ah, waouh. Donc, là, il y a des signatures. D'accord ? Donc, des signatures, des écrits. On parle de l'été. Donc, est-ce que cette personne, elle a très envie de signer des choses avec toi ou de créer des choses, de s'établir avec toi ? On parle ici d'opportunités, évidemment. Donc, il y a des opportunités peut-être qui arrivent en printemps. Et en été, on signe les choses. Alors, je ne sais pas, vivre ensemble. On cherche un appartement au printemps. On cherche à acheter un appartement au printemps. Et en été, on signe. On a envie de déménager dans une autre vie, dans un autre pays. On commence les démarches. En printemps, on trouve. En été, on signe. Par exemple. D'accord ? Ça peut être aussi une personne qui rentre dans ta vie en été. D'accord ? Qu'est-ce qu'il va entreprendre avec toi ? Que va-t-il entreprendre avec toi ? Son retour, me dit-on. Et c'est un succès général. Donc, c'est plutôt positif. Enfin, alors, ici, nous avons le passé. On a le passé, chère impératrice. Tu as une protection dans ta vie. Et on te parle du passé. Alors, qu'est-ce qu'il veut avec toi ? Qu'est-ce que c'est cette notion du passé ? L'instabilité. Ok. J'ai compris. Il veut que justice soit faite. En fait, cette personne, il se rend compte, peut-être, c'est une opportunité pour lui. C'est une opportunité, peut-être, d'être meilleur. C'est un choix qui est à prendre. Et il a compris que c'est un cadeau du monde céleste. Et c'est véritablement pour l'empereur. J'ai l'impression qu'il est en manque d'énergie. Et par rapport à ce manque d'énergie, c'est une personne qui a besoin de voyager. Qui a envie de voyager. Le retour de la personne du cœur, s'il te plaît. Le retour de la personne du cœur. Nous avons, tu vois, le manque d'énergie encore avec la... J'aime pas dire la maladie, mais c'est le mal qui a dit. D'accord. Est-ce qu'il y a des dépenses au niveau financier ? C'est possible pour le consultant, l'empereur qui est là. J'ai l'impression que cette personne, tu sais, elle a besoin d'entendre les choses au niveau de l'au-delà. Est-ce que... Est-ce qu'ici, on se rend compte que la santé, le bonheur est bien plus important que l'argent ? Évidemment. Il n'y a rien de plus beau que la santé. Et j'ai envie de te dire que c'est grâce à la santé qu'on réussit à se lever le matin. D'ailleurs, douze pensées à tous ceux qui sont au manque d'énergie et qui ont besoin d'énergie. Je vous envoie toutes mes douze pensées. Alors, une petite dernière, s'il te plaît. Une petite dernière. Donc, ok, il y a eu de la trahison dans le passé, d'accord ? Elle a sauté sur le passé et c'est ce qui t'a créé, mon impératrice, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'instabilité par rapport à cet empereur. C'est une personne qui arrive avec un cadeau, qui a envie de te donner un cadeau. C'est une personne qui a envie de te donner un cadeau. On va les garder les deux. Je garde l'empereur et le cadeau. Ok. Donc là, on est bien. Alors, on te dit quoi ? On te dit que cette personne, je pense que dans le passé, il y a eu beaucoup d'instabilité et de la trahison, évidemment, dans ton passé. Mais c'est ce qui fait ce que tu es aujourd'hui et c'est ce qui fait comment que tu es protégé, là. Parce que tu as une protection divine sur toi, c'est extraordinaire. Donc, le passé, l'instabilité, la trahison. Et au niveau, je vais en prendre une quatrième ici pour l'empereur, la personne de ton cœur, là. C'est dur pour lui parce qu'il se retrouve face à un choix, un choix de l'amour. Et pour lui, c'est une grande épreuve par rapport à toi, mon impératrice. D'accord ? Je te mets à côté de lui. Donc, là, il est comme s'il était dans le noir, cet empereur. Il est dans le noir parce qu'il a besoin de recevoir un cadeau de la vie. Peut-être aussi qu'il se rend compte que tu as lâché prise et que dans ce lâché prise, tu es très protégé. C'est une personne qui a envie de... C'est une personne qui a clairement envie de communiquer avec toi. Il a envie de communiquer avec toi. Il a envie de faire des projets. Il se projette aussi. Il a envie de nouveaux départs. Et on peut aussi voir des plaisirs sucrés ici. On a envie de plaisirs sucrés peut-être. Ok. Alors, je les touille-touille un peu. Et puis, on va voir ce que je peux te dire. Alors, elles sont très grandes. Waouh ! Alors là, c'est magnifique. Qui tombent en plus sur mon impératrice, l'as de denier. Donc, mon impératrice, mon empereur. Là, vous avez des grandes nouvelles qui s'annoncent. Vous allez être en fait... Comment dire ? Tu sais, quand on te... On te met à ta place, à ta juste place. L'as de denier, c'est vraiment la victoire dans tout ce que tu prévois. C'est vraiment beau, ça. Et nous avons quoi aussi le 6 de denier ? Ça peut être des belles rentrées d'argent au niveau financier. C'est donner, recevoir. Peut-être ici qu'on a des empereurs et des impératrices qui sont extrêmement généreux. Et que lorsque tu es généreux, par exemple, lorsque tu donnes à quelqu'un qui en manque de quelque chose, ce que tu vas donner, en fait, on va te redonner en mille fois plus. Ça veut dire que tu donnes et tu ne sais pas d'où ça revient, mais ça revient. Et en plus, en plus, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et puis, on a l'amour, le 2 de coupe, qui nous parle ici de réunification, de réunification d'amour. D'accord ? Réunification d'amour. Donc, la réunion d'amour peut-être avec ton autre. Alors, moi, j'ai envie de te dire qu'on fait la guidance pour ça. Donc, c'est une personne ici qui a clairement envie de partager avec toi, qui a envie d'avoir un triomphe avec toi, qui a envie de grandir, préparer des choses. Non, mais sérieux, quoi. Il a ce détenir qui revient. Si ça, ce n'est pas exceptionnel. Merci, là-haut. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est comme si on veut te montrer, en fait, pour que tu voies. Vois celui qui a l'œil, celui qui voit. Entends celui qui a l'oreille. C'est pour ça qu'on parlait de l'oreille. L'oreille gauche. Oh, on va avoir comme une éclaircissation. C'est comme si tu vas voir les choses clairement. Comme là, tu vois que cet as de denier ne fait que sortir. Donc, là, on veut te dire que tu as le triomphe, en fait. C'est merveilleux. C'est merveilleux. On va quand même les regarder, parce que je les ai posés vite, d'accord ? Donc, alors, on regarde. Le 6 de denier qui revient avec l'as de denier. Donc, je pense ici qu'on a des impératrices et des empereurs qui ont beaucoup donné dans leur vie. Beaucoup de générosité. Et vu que tu es très généreux, en fait, on te fait fleurir. On te fait pousser ton abondance, en fait. D'accord ? Ensuite, nous avons quoi ? Nous avons le fait de se reposer. Nous sommes dans l'obligation de se reposer, ici. Nous avons un roi de cœur. Un roi de cœur, donc quelqu'un qui a des forts sentiments. Nous avons le fait aussi d'être sage, d'être forte et fort et de voir les choses en face. Et nous avons évidemment les amoureux, donc beaucoup d'amour, quoi. Voilà. Claire, net et précis. C'est un amour véritable. Voilà. Et c'est le retour de la personne de ton cœur. Le roi de cœur, c'est véritablement quelqu'un qui est fort attaché à toi. Ok ? Donc, on y va. On va regarder un peu plus ce que je peux te dire. Le roi de coupe qui est encore à la coupe. Quelqu'un qui, j'ai envie de te dire, qui esquive. C'est une personne qui esquive les problèmes. Quelqu'un qui esquive les soucis. Quelqu'un qui esquive tout ça. Et puis, nous avons le disque de cœur. Donc, il nous parle ici d'amour véritable. Le fait d'être en harmonie. Je ne sais pas si tu vois bien. Voilà. Le fait d'être en harmonie avec la personne de notre cœur. Notre intuition développée. Et en fait, on a tout pour nous. Je la remets. Ok. On va se concentrer. D'accord ? Et tu vois, elle m'appelait celle-là. Je te laisse regarder. C'est donc la 15. Ici, on va se détacher de toute chose qui nous empêche d'être nous-mêmes. D'accord ? Donc, quelqu'un qui va faire un choix, je pense. Et ça va être le choix de se libérer. On a une libération ici. Et comme je t'ai dit, on n'a plus envie de se prendre la tête. On n'a plus envie de jalousie. On n'a plus envie d'être attaché. On n'a plus envie d'être dépendant. On n'a plus envie d'être toxiquement toxiquité. Ok ? Donc, là, tu as quelqu'un qui arrive avec force. Une transformation. Il y a quelqu'un peut-être qui arrive à toi et qui va te permettre ici de te transformer. Ah ? Ok. Ok. Alors, on y va. Le jugement. Le jugement. Donc, ici, on peut te parler qu'on peine à aller à cette victoire, mais que cette victoire, elle arrive à nous sans qu'on le veuille et sans qu'on ne peut pas le vouloir. D'accord ? Allez, on y va. Je vais en prendre, donc, trois pour l'empereur. Voilà. J'en prends trois pour notre belle impératrice. Et je vais en prendre juste une seule, me dit-on, pour le lien. Le lien qui vous unit. Le lien qui vous unit. Celle-ci. La roue de fortune. Donc, là, tout est possible. Tous les espoirs sont permis. Pourquoi ? Parce que tu es quelqu'un de généreuse. Et moi, je te vois bien posée, tranquillou, tranquillette, dans ton champ, à laisser fleurir tes choses. Tu as mis tes choses à germer. Et on attend, en fait, peut-être l'éclosion de tout ça. On voit aussi, je sens que pour vous deux, c'est comme le fait d'être, tu sais, c'est la victoire. C'est le fait d'avoir un changement inattendu. Quelque chose que tu n'attends pas et qui va te rendre vraiment heureux. Donc, pour toi, mon impératrice. On commence par l'impératrice. Le 7 de cœur. Tu ne veux pas faire de choix. Tu ne veux pas faire de choix. Alors là, je ne sais pas quoi te dire. Donc, il y aura de toute manière un choix à prendre. D'accord ? Ne te trompe pas. Mon impératrice, il y a la naissance de quelque chose, même si tu ne le veux pas. Et nous avons deux empereurs ici. D'accord ? Un roi d'épée, un roi de cœur. Bon, je vais te dire ce que j'en pense. Parce qu'on peut avoir deux cas de figure ici. Ok ? Ça peut très bien être le même bonhomme. Mais comme ça peut être aussi deux bonhommes. L'empereur, de son côté. Nouveau départ. Même s'il n'y arrive pas. Même s'il ne veut pas. Même si ceci. Regarde, je te laisse regarder. Même s'il ne veut pas. Même s'il n'y arrive pas. Même si c'est un grand joueur. Ici, c'est un nouveau départ obligatoire. D'accord ? Le jugement. Le jugement. Donc, on va sur la vérité. Je pense ici qu'il faut arrêter de juger les autres. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a beaucoup d'œil sur lui. Ah oui, c'est ça. C'est comme si on le regarde. Il a beaucoup d'œil sur lui. Et il part sur sa vérité. Il part sur son abondance. Il part sur sa liberté. Nouveau départ. Liberté. Et j'ai envie de te dire qu'il est connecté à la nature, cet empereur. Et comment te dire ça ? Il est très positif sur ce qui arrive à lui. Il y a des vérités qui arrivent jusqu'à lui. D'accord ? Sur cet empereur. Et je pense que c'est un empereur ici qui va acter les choses, qui va trancher les choses. Bon, écoute. On peut te dire ici, j'ai l'impression qu'on est beaucoup accompagnés. D'accord ? J'ai envie de te dire que c'est peut-être le même homme. Si c'est le même homme, c'est une personne qui veut faire quelque chose de nouveau avec toi. C'est une personne qui a envie peut-être... Alors, je t'ai dit, c'est peut-être quelqu'un qui a envie de faire un enfant, un projet avec toi. On te dit que cet homme, en fait, dans son cœur, il n'a qu'une envie, c'est de décoller, de partir à l'aventure. Et puis, alors, c'est de l'amour, à gogo. D'accord ? Beaucoup, beaucoup d'amour. Les amoureux qui sont là, c'est beaucoup d'amour. On a envie de s'envoler au gré du vent. Voilà quoi. C'est beau. Allez, une pour la route fortune. Le soleil. C'est magnifique. Ici, on peut te parler d'un mariage. D'un mariage divin pour l'impératrice, avec l'impératrice. On se délie de toutes les chaînes. J'ai envie de te dire aussi, on peut avoir comme un éclaircissement de tout. On peut avoir la lumière, en fait. C'est un jaillissement de lumière. On voit clair, en fait. Et je pense qu'il voit clair, parce que là, on a quand même l'impératrice et le soleil. Ainsi que la carte du diable, juste à côté, à l'envers. Mais j'ai envie de te dire que c'est pareil. Ici, pour moi, c'est clairement des énergies très puissantes. D'accord ? C'est vraiment puissant. C'est même... On a une impératrice qui est puissante ici. C'est des dons très, très puissants. D'accord ? J'ai envie de te dire... Ouais. Pour moi, ici, c'est vraiment puissant. Waouh. Ouh là là. Il y a un changement ici. Cette lecture est puissante. Je... Je sais pas comment t'expliquer. Il a... Cet empereur, il a compris qu'il est attaché à toi. Alors, malgré qu'on ne veut plus d'attache, mais il est quand même attaché à toi. C'est une personne qui sait peut-être que t'es sa jumelle ou son jumeau. D'accord ? Euh... Je pense aussi qu'il peut y avoir le fait que cette personne, elle veut venir, mais elle peine à arriver. Elle peine à y arriver. Elle peine à arriver, mais c'est une personne, malgré tout, qui arrive. Elle devra déjà, peut-être, mettre un terme à certaines choses. Peut-être qu'on peut parler ici de justice avec le roi d'épée. Ça peut être une personne qui a la justice à régler, des choses de la justice à régler. On peut parler aussi, tu sais, d'un homme de loi qui... Il faut régler quelque chose ici. Avec le 10 d'épée à l'envers, il faut régler quelque chose pour ce nouveau départ. Ce fou, s'il te plaît. Parle-moi de ce fou. Du fou, là, de ce nouveau départ. Je sens quelqu'un qui est intrépide. On me dit intrépide ? Waouh, intrépide. Eh bien, écoute, hein. Il est peut-être intrépide. Peut-être qu'il est vu comme un fou. Mais j'ai envie de te dire qu'on y va. Et même si pour l'instant, même si pour l'instant, il ne peut pas bouger, il est bloqué, là, pour l'instant, ne t'inquiète pas, qu'il regarde tout à la loupe. Il est en train de travailler sur son abondance. Il est en train de travailler sur son abondance. Ok ? On peut voir ici quelqu'un qui peut ressentir, même voir un peu de colère. On a besoin de se dépatouiller d'une sauce. Alors, tu me diras, c'est peut-être la sauce des... Hein ? T'as compris, quoi. Il a besoin de se libérer de la colère. Il peut avoir de la colère aussi au niveau du travail, au niveau financier. On peut ressentir de la colère au niveau financier. Évidemment. Pourquoi ? Parce qu'on a de la trahison. On a un mal de cœur au niveau soit de l'argent, soit au niveau financier. D'accord ? Et c'est dans ses pensées. Donc, on le voit arriver, le choubidou. Ses vérités. Quelles sont ses vérités ? Quelles sont les vérités qui arrivent à l'Empereur ? Parce qu'alors là, on te parle de vérités qui arrivent à l'Empereur. C'est des vérités qui vont lui permettre d'être dans toute sa splendeur, on me dit. Waouh ! Et on a encore la 6 de denier ici. Donc, tu sais, c'est la notion que cet Empereur a été aussi beaucoup généreux. Et il retrouve son grand pouvoir. Et puis, le 3 de bâton, on y va, on décolle. On attend peut-être... On a posé des choses. Et maintenant, on attend le résultat pour pouvoir y aller, tout simplement. Et ce ne sera que justice. Le chariot, donc, on le voit décoller. On voit... Ouais, ouais, ouais. Mais on ne dit rien pour l'instant avec la lune. On ne sait pas. Il y a des choses secrètes encore. D'accord ? Il y a pas mal de choses secrètes. Moi, je pense que dans la vie de cet Empereur, au niveau de la justice, il doit déjà régler des choses. Le roi de cœur, s'il te plaît. Dans son cœur. Le roi de cœur dans son cœur. Ouh là là. Roi d'épée, reine d'épée. Donc, soit, il y a un couple autour de cet Empereur-là. Et ça le turmine, turlipine. Soit, c'est des aînés à lui qui lui mettent de la colère. C'est comme s'il y a des problèmes avec une femme, une reine d'épée. Mais, il y a la reine de Denier qui est là, qui vient à son rescousse. Une mère, une femme qui... Qu'est-ce que c'est entre les deux là ? La justice. Hum, c'est beau. Quoi d'autre, s'il te plaît ? Il est fort attaché en fait à une femme. Mais je pense qu'il y a une autre femme, une reine d'épée, qui est là. Il y a encore une reine d'épée qui est là, qui l'a à l'œil. Et si toutefois, si toutefois, mon impératrice, c'est toi la reine d'épée, c'est que tu ne parles pas en ce moment. Tu es sage comme une image. Et lui aussi, parfois, j'ai envie de te dire, pourquoi parfois ? Il est sage comme une image. Il ne dit rien, il préfère garder le silence. Mais il observe. Une, juste pour la... Comment on dit ? J'ai entendu pour transcendance. Mais c'était plutôt pour la résultante. C'est la fin. Une dix d'épée à l'envers. C'est la fin. C'est la fin des illusions, on me dit. Eh bien, écoute, moi, je... Ici, tu vois, avec l'impératrice, le soleil et le diable, c'est vraiment qu'en fait, on a pris conscience qu'on est attaché peut-être à cette personne. Et puis, en plus, j'ai envie de te dire qu'il peut ressentir aussi beaucoup de jalousie. Mon impératrice, si tu brilles beaucoup trop, cet empereur ressent de la jalousie, évidemment. Alors, j'espère que c'est cet empereur qui arrive sous l'appui. Tu te rappelles, cette lecture était vraiment belle. L'empereur et l'impératrice. J'ai quand même envie de prendre un petit... Une petite lame pour eux deux. Si tu me le permets. L'empereur et l'impératrice. Waouh ! Trop d'amour, hein ? Valet de cœur. C'est une personne qui cache ses sentiments. Parce qu'on parle de vérité cachée et on a la réconciliation ici. Donc, c'est un amoureux qui ne dit pas la vérité. C'est une personne qui a un éveil spirituel. D'accord ? Un éveil spirituel. Et il peut traverser, par exemple, la nuit noire de l'âme où il ne dort pas très bien un petit peu, tu vois. Mais le fait de ne pas trop dormir, en fait, c'est ce qui lui permet aussi d'avoir un grand, grand éveil spirituel, là. On demande ici de faire attention aux finances. Attention aux finances. On peut voir ici de la radinerie par rapport à une reine, une impératrice. Mon impératrice. Il va falloir que tu te positionnes au niveau de l'autorité autour de toi. Ça peut être d'autres, de la justice aussi. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Attention aux finances. Tu as un apprentissage. Il y a des retrouvailles inattendues, des synchronicités. C'est comme une évidence. Ouais, ok. Ok. On te dit ici que tu peux être aussi un petit peu surveillé par des énergies tierces. Mais bon, j'ai envie de te dire, ça, ce n'est pas grave. On s'en fiche un peu. Si on pouvait revenir sur l'empereur et sur l'impératrice. Ouais, il y a de la rivalité, il y a un choix à prendre. Il y a des vérités cachées. Cet empereur, il ne dit pas tout. Cette personne, en fait, ton autre ne dit pas tout. Et c'est une personne qui est à la croisée des chemins. On a le 6, 9, 9. Donc, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et encore un 9 ici. Donc, 6, 9, 9, 9. Et on te dit que c'est comme une évidence. En gros, on me dit que tu vas comprendre cette lecture. Si moi, je ne la comprends pas, toi, tu vas la comprendre. Mon impératrice, on te dit que tu es l'étoile pionnaire. Voire polaire. Si tu as un peu froid. Si tu es comme moi. Vraiment. Et puis, en plus de ça, on te parle de grossesse. J'ai envie de te dire qu'il n'y a pas d'âge. Si c'est l'heure, c'est l'heure. Même si tu as 48 ans. Bon. Attention, parce que là, on te parle encore. Une autre fois, ça a sauté d'une rivale qui te surveille. D'accord ? Ici, regarde. La surveillance, la rivale sur un amour qui est partagé. C'est une personne qui est très curieuse ou curieuse. C'est un espion. Et bon, ben voilà. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et ça peut être une personne qui... De toute façon, tu me diras. On a toujours des rivales. Les rivales, c'est toujours des personnes qui nous connaissent. Évidemment. En tout cas, au-delà de ça. Parce que ça, on s'en fiche un peu. On te parle d'un ancien amour et du retour de ton passé. Donc, du retour de la personne de ton cœur. Peut-être que c'est pour ça, en fait, qu'il y a le fait d'une personne qui est très curieuse. Elle te surveille. Il ou elle te surveille. Mais j'ai envie de te dire que l'univers entier la surveille elle. Donc, pas de schéma répétitif. Parce que c'est des choses qui ne vont pas et qui ne font avancer personne. Donc là, si j'ai envie de te dire un truc, c'est que... On va avoir un chat. Un chat ? C'est pas ça que je voulais dire. Un choix. Ah non, je ne vais pas en prendre un troisième. C'est peut-être toi. On te reparle encore de précaution financière. D'accord ? Tu ne dois rien investir pour l'instant. Tu dois absolument patienter. La bulle d'amour, la générosité à venir, le cadeau divin, le cadeau spirit, la manifestation de là-haut et la bulle d'amour. Et on te dit que tu vas avoir des frissons et pas mal de rêves. Donc, moi, je trouve que c'est super beau. Tu as des vérités qui arrivent. En plus, j'ai envie de te dire que tu as été tellement généreuse, en fait, avec cet empereur que lui, il se rend compte, en fait. Il se rend compte. Et dans son cœur. J'ai envie de le prendre lui tout seul. Dans son cœur à l'empereur. Oula ! Alors, on parle que c'est une personne qui peut se faire manipuler. Même voir voler, attention. D'accord ? Il y a des personnes très fourbes. Au niveau de l'empereur. La jalousie de ton autre, évidemment. Un aventurier. Et nous avons quoi ici ? Une personne, une femme qui est matérialiste autour de ton empereur. Donc, il y a des rivales. Il y a de la rivalité au niveau de l'empereur. Mais ça, ça n'a rien à voir avec toi. À moins que ce soit des personnes qui te connaissent. Vous connaissez des amis en commun, des personnes en commun. Et moi, je voudrais bien juste un message vite fait au niveau du cœur de l'empereur par rapport à l'impératrice. La grossesse qui revient. Il y a un accomplissement total. Ici, une force puissante. Alors, on nous demande ici de ne pas recréer encore des schémas répétitifs qui vont mettre des obstacles et des retards. C'est une personne aussi, ton empereur, je pense qu'il a peur des schémas répétitifs. Il a très, très peur des retards et des obstacles. Il a peur aussi de tout ce qui est retour de bâton. Il attend une aide divine, vraiment, par rapport à cette colère qu'il peut ressentir au fond de lui. On voit qu'il est en plein apprentissage. C'est un ami fidèle. On parle de prospérité, d'argent, de chance, de joie et de... D'argent, de chance, argent, joie, prospérité. 10 de Pentacle à venir. Et le 10 de Pentacle aussi. Il y en a deux. Deux 10 de Pentacle pour lui. Et on parle de renaissance et de partage. Moi, je sens bien encore, tu vois, le 6 de cœur parce que vous êtes des personnes tellement généreuses et des amis fidèles, en fait. Donc, vos progrès sont un peu lents. Mais mon impératrice, on te dit encore une fois que tu es l'étoile pionnaire. Aboutiront, vos plans aboutiront par la grâce et par le travail et la persévérance. D'accord? Donc, peut-être que pour l'instant, il y a le fait d'être un peu en solitude. Mais ce n'est pas grave. C'est pour mieux se préparer à ce qui arrive de super beau pour toi. Laisse-lui le temps, hein, cher empereur, là, qui est en train de faire un choix et tout et tout. Il est un petit peu en mode obscur, donc, par rapport à de la trahison, hein. D'accord? Donc, soit il est en train de se faire trahir. Oui, c'est possible. On est en train de vivre une grande transformation ici. Donc, laisse-le faire ce choix, évidemment. Merci, là-haut. Laisse-le faire le choix. Il y a un voyage qui s'annonce lors de son retour. Même si vous avez peur, moi, je pense qu'en fait, vous allez vous pardonner. Et là, tant que ça, de toute manière, on te dit le retour de la personne de ton cœur. Voilà, je te fais des gros bisous. N'oublie pas que tu es à la bonne place. Tu ne veux pas être à la place de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que ta place, c'est la meilleure. J'ai très hâte de te lire. À très vite. C'était Gabi. Je vous aime trop fort. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada